Bonjour et bienvenue dans ce JT du 5 avril, au sommaire de cette édition. Les événements du projet Odyssée de Rallance, le salon Cap Eco Transition, un partenariat entre Coop Connection et Randstad, les jeunes de Vingles préservent la biodiversité, un atelier au cinéma de Arne, notre coup de loupe de la semaine, le cirque Arlette Grusse à Lens. Mais tout de suite, retour en image sur l'inauguration du BHNS. Depuis lundi, le projet Bull mettant en service les nouveaux bus Tadaho est opérationnel sur le territoire. Appelé BHNS, les bus à haut niveau de service circulent sur près de 1000 km². 41 sont hybrides et 6 à hydrogène. Après deux ans de chantier et un investissement de 405 millions d'euros, le syndicat mixte des transports Artois-Gohel a souhaité inaugurer le nouveau réseau avec les usagers. Un village a été installé place Jean Jaurès à Lens, où les élus et les habitants ont pu découvrir les nouvelles lignes et les nouveaux véhicules. Le personnel Tadaho était présent pour tout renseignement, mais aussi pour réserver quelques surprises aux futurs voyageurs. Pour clore en beauté la mise en service de ces nouveaux bus, une soirée spéciale était prévue lors du match RC-Lens-Avres-AC. Le groupe Magic System avait fait le déplacement pour ambiancer le stade Bollard d'Elelis. Les supporters ont eu le droit à un spectacle pyrotechnique pour clôturer cette tournée inaugurale. Odyssée, c'est un grand événement et rassemblement populaire. Lens-Avres, c'est un grand événement et rassemblement populaire pendant six mois, du 10 mai jusqu'à fin octobre, dans les trois communautés d'agglomération du pôle métropolitain de l'Artois, Lens, Liévin, Inain-Carvin, Béthune-Bruet, pour célébrer dix ans de transformation du territoire depuis la pose de la première pierre du Louvre-Lens. Tous les événements d'Odyssée proviennent de l'appel à idées auprès de la population, d'un appel à folles idées. Et l'idée lauréate, c'est l'idée portée par l'artiste Clément Le Safre de projeter des visages d'habitantes et d'habitants du territoire sur les plus hauts terris d'Europe, à Los Angoels, à la base 11-19. Et donc, le 10 mai, à 21h30, vous êtes toutes et tous conviés à venir voir ces visages et ces témoignages d'habitants qui ont été recueillis depuis des mois et qui seront projetés deux soirs de suite sur ces joyaux du patrimoine mondial de l'UNESCO. Six mois d'événements, trois saisons, c'est cela. Vous avez opération culturelle avec trois saisons et 150 événements, je vous le disais, ce sont les chiffres à retenir. Merci à vous tous. La communauté d'agglomération de l'ancien vin, qui a été fort marquée par le charbon, a décidé de mettre vraiment une action très volontariste sur ce qu'on appelle l'innovation, c'est-à-dire les nouveaux métiers, ce qui sort des écoles d'ingénieurs, de recherche, etc. Et comme on est pilote au niveau de l'ensemble des Hauts-de-France sur ce qu'on appelle les questions de transition, transition énergétique, transition alimentaire, le bâtiment durable, etc., on a décidé d'organiser depuis un an déjà un grand salon à l'échelle des Hauts-de-France qu'on appelle Cap Éco-Transition, et dans lequel on va présenter à la fois des solutions, des entrepreneurs, des gens qui ont des brevets intéressants, et les connecter à des gens qui, eux, cherchent des solutions. Donc c'est un salon de rencontre, un salon professionnel de rencontre entre tous ceux qui ont des solutions en matière d'éco-transition et tous ceux qui cherchent des solutions. Ça s'adresse aux entreprises, ça s'adresse à tous ceux qui ont des projets innovants, ça peut être une université, ça peut être aussi des communes qui développent des réponses innovantes, des agriculteurs, par exemple. Et donc jusqu'au 25 mai, cet appel à projet, vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez Cap Éco-Transition, vous allez tomber sur le formulaire pour présenter votre projet, et si vous êtes retenu, à ce moment-là, vous aurez un stand gratuit, enfin en gros, vous aurez des conditions pour pouvoir vous présenter à des éventuels acheteurs de votre solution. Jeudi dernier, la coopérative d'entrepreneurs Coupe Connection signait une convention avec l'Institut Randstad, une manière d'amplifier l'action envers les jeunes qui voudraient entreprendre. Ce partenariat avec l'Institut et avec le groupe Randstad permet à des entrepreneurs d'avoir un renfort de leur activité économique par le biais de l'agence d'intérim. Et donc ça permet à des entrepreneurs qui n'ont pas encore assez de force personnelle pour entreprendre, qui n'ont pas encore assez de clients ou pas encore assez de chiffres, de renforcer leur capacité à vivre par eux-mêmes. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que Randstad nous permet d'avoir, c'est aussi du mécénat de compétences, donc des personnes qui vont pouvoir parrainer un entrepreneur pour qu'il ait plus d'autonomie, plus de maturité, plus de capacité à se développer sur le territoire. Pour Randstad, cette collaboration est une expérimentation, un projet emblématique qui devrait permettre un accompagnement au long cours des entrepreneurs sur trois niveaux. Il y a un niveau financier, un niveau d'apport en expertise, mais aussi un troisième niveau qui est de dire, voilà, moi je suis en activité, j'ai des fonctions et je souhaite parrainer, accompagner un créateur. L'apport financier va aussi permettre l'achat d'une imprimante 3D haut de gamme, une machine qui permettra aux entrepreneurs du groupe, mais aussi aux entrepreneurs et entreprises extérieures, de développer leurs produits. Vendredi dernier, les élèves des écoles primaires de Vingles sont venus planter des arbres sur la zalle du Prôné. Dans le cadre de l'opération, plantons le décor. En partenariat avec les espaces naturels régionaux, cette plantation contribue à lutter contre la banalisation des paysages du territoire et à préserver la biodiversité et le patrimoine végétal régional. Loka, 8 ans, est convaincue de l'utilité de ce geste. C'est pour mieux respirer, parce que si on ne plante pas des arbres, on ne peut pas respirer. Et pour mieux respirer, la mairie de Vingles avait organisé durant la semaine des ramassages de déchets et des ateliers de recyclage. La maire de Vingles, Maryse Lou, dresse un bilan positif de cette sensibilisation à la sauvegarde de l'environnement, notamment à travers les enfants. Nous avons sur Vingles une semaine qui a été consacrée à l'environnement, aux déchets. Et aujourd'hui, pour clôturer en beauté, avec le soleil, ils sont venus planter des arbres à la zalle du Prôné. Le projet était de couvrir de façon agréable un terrain qui ne peut pas être construit. L'intérêt, c'est aussi que les enfants s'approprient un peu ce lieu et qu'ils le respectent, qu'ils soient un peu des ambassadeurs auprès de leurs parents et des adultes de cette ville, en leur expliquant qu'il faut respecter cette nature. Dominique Robillard, vice-président de la communauté d'agglomération de l'Anciévin, a rappelé la spécificité de l'opération à Vingles. Le but, offrir un aménagement paysager qualitatif à cette zone d'activité légère située dans le tissu urbain d'ancienne cité minière. Avec cette plantation, la ville souhaite créer une haie naturelle attractive pour la biodiversité. Il y a 170 arbustes qui ont été plantés. C'est une séquence de 15 mètres qui comporte 17 plants qui permettent de créer une haie naturelle, diversifiée, qui permettent un couvert, qui permettent aussi aux oiseaux de pouvoir faire leur nid. On a des plantes mélifères pour les abeilles. On a également des plantes qui auront des baies et qui permettra l'alimentation également des oiseaux. L'opération Plantons le Décor offre aux habitants la possibilité d'être acteurs de leur cadre de vie. Et pour aller encore plus loin dans le développement durable et l'éco-citoyenneté, un ensemencement d'une prairie fleurie est également prévu. Nous sommes au Prévert, où ce matin, des enfants ont participé à un atelier bruitage après une séance de cinéma. Et ensuite, il y a eu cet atelier où ils devaient recréer des sons d'un des films, des courts-métrages. Ça s'est déroulé en deux temps. Il y avait une partie où les enfants recréaient du son dans la salle et une autre partie où on faisait un petit quiz. Et puis ensuite, on intervertissait les groupes. Ce matin, j'ai fait un atelier bruitage avec 16 enfants aux alentours de 4 ans pour leur faire découvrir un peu le métier de bruiteur. Donc, ils ont d'abord assisté à une projection de plusieurs courts-métrages animés. Et je leur ai expliqué que dans un dessin animé, il y a toujours un bruiteur derrière, quelqu'un qui va recréer tous les sons du film. Et donc, je les ai invités à se mettre dans la peau d'un bruiteur et à essayer de manipuler des objets du quotidien pour recréer des sons, comme des sons de pluie, des sons de vent, ou ce genre de choses. Ils étaient assez jeunes, mais j'ai l'impression que ça leur plaisait, qu'ils étaient intrigués, et notamment par les petits objets qu'on n'imagine pas, des petits sifflets, les petits zappos pour créer des sons, des cris d'oiseaux, ou même le son de l'orage. Ils ne s'imaginaient pas que juste une petite boîte de concert ou une plaque de tol, ça pouvait faire un son d'orage. Donc, j'ai l'impression que ça les a intrigués et j'espère qu'ils seront plus attentifs aux objets qui les entourent et aux sons que procurent ces objets. Peut-être qu'on aura un futur bruiteur parmi les enfants. Si le calme règne à l'extérieur du chapiteau, à l'intérieur, les 130 employés du cirque Arlette Grus s'activent pour le montage de la nouvelle structure. Installation du sol, de la scène et des rideaux, tout doit être prêt pour accueillir les spectateurs du 4 au 7 avril. C'est un tout nouveau chapiteau qu'on a investi depuis juin dernier. C'est un chapiteau dit suspendu, c'est-à-dire que les masses sont maintenant à l'extérieur et plus aucun spectateur peut nous dire d'avoir acheté des places et d'être frustré d'avoir vu une partie du spectacle derrière un poteau. Non, aujourd'hui, on a une vue à 360 degrés, j'ai envie de dire, depuis chaque siège de notre chapiteau, chaque siège des 1700 places du chapiteau. Une installation impressionnante, mais aussi un show spectaculaire. On a un spectacle à l'extérieur avec le montage de ce chapiteau, mais on a un spectacle à l'intérieur avec un spectacle assez incroyable. On a deux heures de show, on a 130 projecteurs, une trentaine d'artistes qui vont pendant deux heures s'enchaîner et on ne va pas voir passer les deux heures. Donc le spectacle cette année, c'est l'étoile en héritage. Donc l'étoile pour faire référence à plusieurs choses. L'étoile avant tout Arlette Gruss qui veille encore sur le chapiteau qui a créé le cirque il y a bientôt 35 ans. C'est les étoiles aussi, les étoiles montantes, les étoiles montantes de la famille Arlette Gruss, forcément, avec Alexis Gruss cette année au spectacle qui a 9 ans et qui est cette année avec un numéro de filet. C'est les étoiles aussi, les étoiles filantes un petit peu. On a les trapézistes cette année qui font leur grand retour après 5 ans d'absence au spectacle. Et après toutes les étoiles du cirque, on a les otaries, les manchots, les dresseurs, les jongleurs et les clowns bien évidemment avec un clown cette année chilien qui a remporté énormément de prix dans des différents concours de cirque. Un clown chilien mais aussi des manchots et des otaries provenant d'Afrique du Sud et de Pentagonie. Avec nos otaries, on joue. C'est surtout des jeux de ballons, rattraper des cerceaux, des câlins, des choses comme ça, des choses, je ne veux pas tout dire parce que sinon ça va gâcher la surprise. Et les manchots font une glissade, un petit toboggan et ensuite ça fait, ils se baladent alors ça fait comme un balai de manchots. Pour ceux qui aiment avoir des étoiles dans les yeux, rendez-vous à la billetterie du cirque sur le parking du stade Bollard de Lully. Bonjour, merci. Au revoir.